Oh oui ! Oh la 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 ! C'est incroyable ! Je ne me demande pas d'où sort ce sondage, d'où sort ces chiffres, aujourd'hui on est là pour vous débloquer en fin de cette arène, donc tout d'abord désolé pour la qualité audio, je suis à l'extérieur, je profite pour vous faire cette petite vidéo, donc voilà. Alors c'est quoi le problème à l'arène 12 ? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le deck qui va être utile, qui va être utilisé par vous et par moi pour quitter l'arène 12. Bon je ne suis pas à l'arène 12, mais vous avez compris, alors c'est quoi le problème au niveau de l'arène 12 ? C'est simple, vous bloquez contre la sorcière, contre le pk, contre le méga chevalier, surtout le méga chevalier, vous paniquez devant le méga chevalier. Alors comment on va aussi organiser la vidéo ? Pour la première partie, je vais vous dire un peu comment construire un deck assez complet, un deck efficace, polyvalent, qui pourra être modifié selon vos envies. Je vais vous donner toutes les bases nécessaires aussi pour créer vos decks futurs, donc voilà. Et ensuite dans la deuxième partie, on va essayer le deck, je vais vous donner des conseils de placement, gestion de l'élection. Donc si tu veux ne plus stagner, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà. Alors on résume, sorcière, méga chevalier, pk, et aussi tout ce qui est cochon, fût. Donc voilà. Alors pour moi, pour pallier, pour résoudre ce problème, déjà pour contrer pk et méga chevalier, pour moi on va mettre un pk. Pour contrer tout ce qui est ballon, cochon, bélier, kava, bélier, etc. On va mettre un bâtiment. Moi je vous conseille la tesla. Ensuite, il faut qu'on gratte quand même. J'ai bien envie de faire un petit deck pk, un peu rapide on va dire. Allez, pour l'aérien, on va mettre Timo, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Allez, pourquoi pas les battre ? Du coup, si je mets Timo et battre, du coup on va forcer l'adversaire à jouer ses sorts. Donc on va mettre un fût. On va mettre un petit fût. Ah là, un petit fût. Il nous faut un gros sort. Je pense qu'on va mettre deux sorts. On va mettre peut-être Passéisme, une BDF, un gros sort. Et ensuite peut-être une bûche. Elle est où la bûche ? Ok, la bûche est là. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme dernière carte ? Je pense qu'au niveau terrestre, on a seulement pk. Ok, ok, il nous faut des dégâts de zone. Peut-être une Valkyrie ou bien de quoi faire tourner l'adversaire, la tête de l'adversaire. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Allez, on va tenter. Allez, Valkyrie. Boum ! Valkyrie. Donc on a un petit deck à 3.6. Alors pour moi, vous allez me donner vos conseils, plutôt votre avis dans les commentaires. Pour moi, pour dépasser, pour écraser l'arène 12. En tout cas, voilà. Les 4 cartes de base qu'il vous faut dans votre deck pour vraiment passer cette arène maudite. Donc c'est du pk, tesla, boule de feu et la bûche. Si vous n'avez pas la bûche, vous pouvez mettre, comment ça s'appelle, les flèches. Bon, on n'a pas de quoi reset, mais ne vous inquiétez pas. Au cas où s'il y a hasard, puis on peut mettre les chers-souris, on peut mettre le pk, enfin voilà. Je pense que ce qui doit vous poser des difficultés, c'est quand le méga chevalier, il bondit, quand il déclenche sa charge. Donc du coup, j'ai pas réglé la sensibilité de ma souris, c'est super. Est-ce qu'on va essayer de le... Ok, 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 c'est du logbite. C'est du logbite. Ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Ce sont des decks qui s'y classent assez bien. Du coup, du coup, du coup, moi ma technique, enfin plutôt quand j'ai logbite en face, c'est que je joue des tests là au pont. Pour un peu pre-shot les éventuelles princesses. Donc j'attends un peu, j'attends, j'attends, j'attends. Ok, il a déjà joué ça à son bâtiment. C'est bon pour nous. C'est vraiment bon pour nous, on va pas se mytho. On a eu un mauvais timing un peu quand même pour la bûche. Oh, je veux la bonne sensibilité ! Ah, ah, même pas. Même pas, même pas, même pas. Par contre, il faut qu'on revienne un peu dans le truc, dans la game. Donc je mets une petite BDF gratuite. Ouais. Ouais, il a protégé sa princesse, sa bien jouaille. C'est bien joué de sa part. Ah, du coup, on va jouer le gobelin au pont. Voilà. On va mettre le fuit à gobelin un peu sur les côtés. Ok. Ah, pas mal ! Il voulait avoir le timing pour... Ok. Donc on va mettre une test là, comme ça. Ok. A chaque fois, on se prend des petits coups. C'est assez embêtant. C'est assez embêtant, mais on reste focus, on reste focus. Alors, à côté de ce deck là, n'hésitez pas à monter un deck, on va dire, qui a déjà fait ses preuves. Parce que, bien sûr, les decks faits maison, même s'ils surprennent l'adversaire, ils ont parfois leurs limites. Là, il va lancer princesse. C'est pour ça qu'il a mis... Ah, il joue déjà roquette ? Ok. Il est chaud, le gars. Il est vraiment chaud. Du coup, on va tenter un truc. Ok. Ah, il panique là. Oh, super. Super, 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 super. On l'a forcé à jouer sa bûche. Super. Je ne sais pas pourquoi il a mis sa roquette. Ah, c'est bien joué, ça. Ok. On attend, on attend, on attend, on attend. Il va vouloir jouer là. Ok, on met le PK pour tanker. On aurait pu mettre le fût, hein, pour tanker les dégâts de... Comment ça s'appelle ? La TDE. On va mettre les bats. Ensuite, une petite tesla hot. Ok. Super, le bon timing. Je pense qu'il va roquette. Il va commencer à roquette. Ouais, ça ne m'étonne pas. En plus, moi qui ai mis mon PK là, mon vrai placement du PK. Ok. On va tenter quelque... Ah, dommage, dommage, dommage. Dommage, j'ai voulu tenter un move. Quoique. Ah ouais, j'ai déjà joué. J'ai déjà joué. Ah ouais, 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 ça ne m'étonne même pas. On va mettre les bats. On va mettre les bats. Ah oui ! Oh la 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 la, it's amazing, incredible ! Franchement, à la fin, là, j'ai complètement arrêté de commenter, arrêté de parler. C'était juste insane. J'avoue qu'au début, il a pris quelques coups. Enfin, j'ai pris quelques coups de gobelin. Mais c'était vraiment, vraiment short. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de l'empêcher de poser sa princesse. Vous avez vu avec la Tesla, essayé de mettre la pression avec le PK, essayé de tanker les dégâts de la TDE avec la chauve-souris. J'ai essayé aussi de faire des... Comment dire ? J'ai des pre-shots au niveau de la TDE en mettant le fuit à gobelin au niveau de sa TDE. C'était vraiment compliqué. Mais voilà. Voyez un peu les combos que vous pouvez éventuellement faire. Je pense qu'on va s'en lancer une autre, après celle-ci. Et de toute façon, si vous avez... Waouh, 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 oui ! Moi, j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. J'avais rien dans les mains. Du coup, je pense qu'il va mettre bûche. C'est peut-être du lockbait encore une fois. Ah, c'est du lockbait. C'est du lockbait. On va mettre... Avec... Je crois que j'ai pris des dégâts. Oh là là ! J'ai pris des dégâts ! Attendez, attendez. On va essayer de mettre un fût. On va voir si c'est un bon joie ou pas. Ok, il a bien joué. Du coup... Oh, mince ! C'est pas ce que je voulais faire. Oh là 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 ! C'est pas ce que je voulais faire du tout, du tout, du tout. Ça... En plus, il y a sa princesse qui est déjà là. Oh là 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 ! Je voulais mettre... C'est pas grave. C'est pas grave. Tant qu'il y a de l'élection, la game n'est pas finie. Mais... Mentalement, c'est vrai que ça me met mal. On va pas se mentir. Du coup, je peux pas mettre... Je peux pas mettre la tesla au pont. Ouais, j'aurais pu tenter. En vrai, j'aurais pu tenter. Attendez. Ok, on va tenter un truc. Ah mince ! Mince ! Il est déjà en train de me outcycle ? Il va mettre sa princesse. Ok, c'était sûr. Sûr et certain. Du coup, je vais mettre une tesla défensif. Défensif, plutôt. Ouais, je pense qu'on est plutôt bien. On a... Enfin, il a quand même 3,5 et quelques dégâts. Enfin, de plus que moi. Mais sinon, ça va. La tesla défensif fait le job. Attendez. On va tenter un truc. On va tenter quelque chose. On se retrouve avec presque le même deck. Presque. Presque. Ok. Super. Super. On est plutôt bien. On a un TGV là. On a un TGV. Ok, il a joué sa bûche. On met un Pré-Shot BDF. Je pensais qu'il allait jouer ses gobelins. C'est pour ça que j'ai mis un Pré-Shot. Ok. On va mettre PK. Ensuite, on va mettre la Valkyrie devant. Ok, là, déjà, on attend, on attend, on attend, on attend. On met les BAT. Ensuite, on va mettre le Gobelin Sarbacane. Ok, on est plutôt bien. Ensuite, il va forcément jouer la bûche pour essayer de dépop le Gobelin Sarbacane. Même pas. Ok. On va dépop la Princesse avec notre BDF. Et plutôt bien. Plutôt bien le deck. On met Tesla défensive. C'est un deck anti... Attendez, attendez, on n'a pas suffisamment d'Elex. Ok. C'est bon pour nous, ça. C'est bon pour nous. On aura la bûche pour retirer les gobelins. Du coup, on se lance dans une bonne, bonne game. On met le PK. On laisse la Valkyrie passer devant. On va aller chercher. Ok, c'est bon. Vas-y, 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 mec. Vas-y, tu peux commencer à... On va mettre... La bûche. BDF. Ok, c'est bon. C'est bon pour nous. On a juste à cycler tranquillement sur notre petite bûche. Et la game, elle est pliée. Elle est emballée, pesée et livrée par la poste. Ha ha ! Et c'est tout. Ah, j'ai oublié de le dire, les gars. À 10 000 abonnés, je fais gagner 10 passes royales. Et c'est tout. Oh là là. Franchement, j'ai l'impression que c'est un deck anti-lockbait. Ils ne sont pas dégueux. Les deux gars qu'on a eu là. Enfin, en tout cas, les deux adversaires qu'on a eu, ils ne sont pas trop dégueux. Alpha, Brazil, Brazil. C'était vraiment chaud. Ah, c'est vraiment une tuerie en fait, ce deck. On froid deux fois, toi. On pose des pk comme si on était en train de faire des petits pains à la boulangerie. C'est vraiment ouf. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Ok. Je ne peux pas prononcer son pseudo. C'est impossible. Donc, on va rester focus. On ne va pas changer la sensibilité. On n'a pas le temps. En plus, je vais me faire... Ok. On va peut-être mettre une petite bûche. Histoire de cycler. Peut-être que je vais mettre le gobelin. Ok. Ouais, mais ça me force à mettre... Attendez, attendez, attendez. Ah, dommage. Je n'ai pas été assez réactif. On garde quand même l'avance. On va mettre une petite valkyrie. Ensuite, Tesla. La valkyrie en plus qui inflige des gars au Kava. Normalement, on n'est pas obligé de forcer plus que ça. Allez, normalement, on va voir si la bûche ou quelque chose comme ça. Il a boule de neige. D'accord. M'aider. M'aider. Je vais mettre une BDF. Je suis obligé. Je suis obligé. Et je vais me prendre un coup du fantôme. Ce n'est pas trop grave. Oh, ça tape fort, ça. Ça tape vraiment fort. Bon, ce n'est pas trop grave. J'espère juste qu'il n'a pas le Kava dans ses mains. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. On va passer de la provocation. J'aurais pu mettre le gobelin pour aller gratter, chercher son... Voilà. Mais on ne va pas faire ça. On va mettre une petite valkyrie. Je sais qu'il essaie de faire son combo mousquetaire. Ah ! Attendez. On va chercher le soutien. Ah, dommage. Dommage. En fait, j'ai essayé de chercher la mousquetaire. Là, vraiment, si la flèche, boule de neige... Allez, joue ta boule... Ah, il n'a pas joué. Ok, super. Super. On élimine. Ok, super. Super. On accompagne. On accompagne. Vas-y. Vas-y, le Péka. Oh là 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 ! On a Timo qui tape. On a le Péka. On a le Fux qui arrive. Franchement, par contre, on va juste mettre une petite bûche. Et comme ça, la tour va nous aider à finir le barbare. Sinon, on ne va pas prendre de coups. Du coup, on va garder... Alors, on met une Tesla. Voilà. Ensuite, on ne veut pas qu'il saute. Voilà. Oh, punaise. Il a quand même focus. Ah, c'est bien ça. C'est bien joué. C'est vraiment bien joué. On prend la charge. Mais ce n'est pas bien grave. On a un TGV. Ah, il n'est pas prêt. Il n'est vraiment pas prêt. Oh là. Oh là là, c'est bon ça. C'est bon, ce que l'inverseur nous fait là. C'est vraiment bon. Oui. Oui, monsieur. Ah, dommage. Vraiment dommage. Du coup, on va faire ça. On va jouer. Ok. Ok, super. Ensuite, on va nettoyer devant avec la Valkyrie. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la polyvalence de ce deck. On va essayer de le bait un peu. Mince. Mince, 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 mince. Je viens de dépenser beaucoup de l'Axe. Je viens de dépenser beaucoup de l'Axe. Bon, on va commencer à cycler sur la BDF. Et ensuite, on va être bien. On va juste décaler un peu comme ça. Voilà. Je sais qu'il a envie de jouer foudre. On va mettre une BDF. Ah, dommage. J'ai été trop gourmand. On va mettre un petit P.K. On est bien. On est vraiment bien. On va pousser tout ça. Ouais, j'essaie de cycler sur la Valkyrie. Vraiment, vraiment, vraiment maîtresse. Carte maîtresse de ce deck. Bon, le P.K. Il fait le job aussi. Mais... Il n'a pas mis... Il n'a pas... Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ? Mais il faut que je finisse la tour. Wesh. Wesh. Amazing. Aqualival. Franchement. Franchement, je suis fier de ma création. Alors, je vous montre cette dingue gris. Je suis choqué. 3.6. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi solide. Franchement, aussi polyvalent. Donc, pour les personnes qui grachent contre le P.K. Logbait. En plus, c'est super parce qu'on a pu avoir une game méga chevalier. Vous avez vu que ça fait le job. Donc, voilà. N'hésitez pas à regarder encore les gameplays que je propose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. En tout cas, c'était votre humble serviteur, Zonatix. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Oh yeah ! Sous-titrage ST' 501